oui bonsoir mon nom est Mike Romero on est là pour un autre unboxing celui-ci le numéro 21 celui de la NERDBLOCK IGN pour ceux qui ne le savent pas IGN est un site internet basé sur le gaming donc tout ce qui a rapport avec les walkthrough, les guides, les jeeps, les previews, c'est vraiment eux autres qui en font IGN c'est leur logo qu'on peut voir ici se sont associés avec NERDBLOCK une compagnie canadienne malgré que leur prix sur leur site internet soit en dollars américains ils sont situés en Ontario donc la province à côté de la nôtre le Québec donc ils sont en Ontario je pense qu'en Mississauga là je m'aventure un peu par contre on le sait qu'eux autres sont la même compagnie avec Shirt Punch donc on a déjà unboxé des Shirt Punch ici sur cette chaîne je ne sais pas s'ils ont inclus un shirt là dedans sinon je ne verrais pas l'intérêt de s'associer avec NERDBLOCK plutôt que IGN faire leur propre boîte à moins qu'ils ne voulaient pas se casser la tête avec les expéditions et tout ça ils ont délégué à NERDBLOCK par contre je regarde nulle part je vois le logo de NERDBLOCK donc ça se peut vraiment que ce soit seulement occupé de l'expédition, l'assemblage de l'expédition donc IGN il y a eu un temps où est-ce que vraiment je ne dirais que par eux jusqu'à ce que j'ai commencé à voir que leur opinion et la mienne variaient d'un jeu à l'autre et peu à peu s'éloignaient l'une de l'autre et bon je vous le cacherai pas je pense que vous l'aurez déjà vu dans un des et son boxing je portais un t-shirt de Pokémon je suis un grand fan de Pokémon et ce n'est pas seulement parce que Pokémon GO vient de sortir j'ai jamais vraiment arrêté de jouer à Pokémon depuis Pokémon Blue j'ai une immense collection de cartes Pokémon j'ai quelques toutous et quelques jouets aussi qui traînent ici et là donc souvent eux autres ils ont mal coté si on peut dire donné une mauvaise note au jeu Pokémon surtout le dernier jeu qui est sorti Omega Ruby et Sapphire donc qui avait eu trop d'eau et là les gens ont commencé vraiment en fait depuis avant ils disaient qu'on peut pas épeler ignorant sans hygiène donc je trouve ça cocasse et depuis ben j'arrive pas à me l'enlever de la tête mais bon ça demeure quand même une référence pour les jeux vidéo et on nous promettait un un butin de 125 dollars américains si je ne me trompe pas ou 100 dollars donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il y a dedans la boîte est quand même assez lourde et j'ai beau la shaker je ne sais pas si vous m'entendez il y a à peine un petit bruit dedans donc elle semble être bien pactée euh mais pardon on va l'ouvrir on va que c'est une 21 la porte NERBLOCK IGN je continue à dire NERBLOCK parce que c'est même sur leur site qu'il fallait la commander euh voilà donc on y va je vais vous la montrer avant de voir donc oui il y a un t-shirt voilà donc on va commencer par le t-shirt tout de suite il y a un t-shirt il y a un t-shirt il y a un t-shirt je pense que j'ai rendu à mon troisième ou quatrième t-shirt d'Epple euh c'est c'est un bon t-shirt par contre donc licence officielle euh Marvel peut-être pas c'est guillant euh bon mais c'est mon opinion bon c'est euh je le garde quand même je l'aime beaucoup donc euh oui voilà c'est Nerdblock le t-shirt euh ils ont pas mis leur logo de shirt punch c'est bizarre mais bon je m'attendais à un t-shirt vu que c'était associé avec eux autres et que shirt punch et Nerdblock c'est la même compagnie j'ai pas été dessus il y a un t-shirt donc nous avons aussi un collant IGN donc euh ouais c'est ce que c'est c'est un collant IGN euh nous avons un patch Street Fighter 5 euh je vous mettrais quand même les images en crant comme je vous habituais donc euh ça c'est intéressant par contre mais encore là qu'est-ce qu'on fait avec des patchs maintenant euh par contre c'est quand même assez bien on a une figurine de Resident Evil oh c'était pour la Nerdblock Gaming oh oui c'est bien ça j'aurais dû m'attarder un peu plus ouais Nemesis de Resident Evil c'est un jeu que j'ai quand même assez apprécié je vous la mettrai en grand c'est une figurine assez belle quand même oh ouais oui j'aime ça j'aime ça ouais ça je suis content de l'avoir reçu c'est pour le 20ème anniversaire très très bien tant déjà de Resident Evil ça me rejeunit pas excellent excellent un item exclusif à la Nerdblock Gaming excellent de ce côté là on a un pins oh un double pins pour un seul pins de IGN très bien donc on a le collant on a le pins on a le badge j'espère qu'on n'a pas on n'a pas le porte-clés aussi parce qu'ils auraient fait le tour je vois ici un livre The World of Warcraft Dragons d'accord pas mal il y a le prix derrière 18.95 donc 19$ d'accord de Blizzard donc c'est officiel bien pourquoi pas je connais pas trop World of Warcraft je suis jamais vraiment intéressé mais bon c'est là qui l'intérêt de IGN c'est qu'on soit pas concentré sur un seul jeu donc on en a plusieurs donc voilà j'ai vu tantôt une petite manette ici un classic controller pour ordinateur et Mac et c'est la manette de Nintendo la classique ce qui est très intéressant c'est une console une manette qu'on a tous joué à notre époque donc très très bien oui d'accord ici ils n'ont pas laissé le prix j'aurais été intéressé combien ça se vendait très très bien je joue rarement sur ordinateur par contre donc avec un câble de 6 pieds donc on peut quand même jouer assez loin par contre c'est intéressant qu'il l'ait fourni j'aime ça 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 j'ai vraiment aimé plus que le livre ça je vais le tenir à le dire j'ai vu un pop tantôt ça je ne m'entendais pas ils n'avaient pas annoncé de pop ou s'ils l'avaient annoncé moi je m'étais tenu loin de spoilers donc c'est un pop de Warcraft donc on revient à World of Warcraft pas exclusif c'est un pop commun moi j'ai eu Orgrim pour ceux que ça disent de quoi voilà comme je vous ai dit moi je n'ai pas vraiment accroché à Warcraft ouais mais bon le bonhomme le personnage a quand même l'air très intéressant je me demande si c'est du jeu ou du film pas moyen de le savoir bon les pop sont toujours les bienvenus tant que j'avais pas de doublon c'est pas une série qui m'intéressait mais bon à la bonne heure moi j'ai pas eu de doublon ensuite nous avons un sac de hygiène donc j'imagine que c'était pour éviter le porte-clés qui nous ont donné un sac bof ouais bon pourquoi pas oui ensuite un comics de 12x Universe Children's Crusade ouais d'accord 4$ pour le comic ouais ça fait toujours plaisir un comic moi je le dis toujours ça me fait toujours plaisir d'avoir un comic et je me suis quand même assez bien démêlé pour essayer d'en inclure dans mes giveaway dans mes boîtes ce que j'ai réussi et j'en suis pas peu fier d'accord donc allons-y je vois autre chose un arcade block c'est un jeu de cartes j'imagine j'imagine un jeu de cartes casino cards ça doit être ça un jeu de cartes exclusive à arcade block c'est le gaming d'accord qui rappelle un peu la gameboy très trop donc oui c'est encore intéressant on voit qu'il y a plus de nintendo que sega ou playstation ou atari j'aurais été intéressant peut-être pour lui d'avoir un collant hygiène avoir un collant atari avoir un collant sega oui pourquoi pas voyez c'est carré donc c'est ça je ne suis pas un joueur de cartes je ne suis pas mais bon on verra ce qu'on fait avec ça ensuite Ryan McCaffrey coexiste signé qui est Ryan McCaffrey voilà je vais sa photo signé si vous savez qui est Ryan McCaffrey dites moi là dans les commentaires moi il ne me dit rien voilà donc ensuite nous avons les spoilers on va regarder ça après juste un petit carton allez bon qui est Link c'est pas spécifié donc pas officiel ça est clair mais on dirait Link son petit chapeau pointu retombant sur son cheval avec une épée qui rappelle celle de Link devant la pleine lune ouais pas officielle pas de valeur vraiment voilà donc la boîte est vide question demeure est-ce qu'on a vraiment reçu pour notre argent je me pose la question je ne pense pas malheureusement on a eu beaucoup d'articles exclusifs par contre c'est un comic 4$ un tas de bag un sticker et ça c'est sûr que la figurine je ne sais pas combien elle vaut elle oui c'est vraiment très intéressant voilà par contre le reste c'est la manette aussi ça m'intéresse beaucoup donc assez moyenne de moyenne comme boîte avoir su ce qu'il y avait dedans je ne sais pas si je m'aurais lancé mais c'est le jeu c'est le jeu vraiment c'est le jeu donc de commander sans vraiment savoir ce qu'il y a dedans c'est allé par le thème et ici c'était IGN donc sur l'extérieur on ne pouvait pas voir le logo de Nerdblock par contre quand on ouvre la boîte il est bien là Nerdblock donc oui une boîte assez potable on doit peut-être arriver au prix qu'on l'a payé juste juste mais quand même donc mais dites-moi ce que vous vous avez pensé ça m'intéresse je veux savoir quel est l'article qui vous intéressait le plus quel est l'article qui vous intéressait le moins moi moi si je devais choisir ça serait le poster Zelda le moins et le plus c'est vraiment la figurine némésis de Resident Evil de Capcom pour le 20ème anniversaire par contre c'est ça je vous attends dans la boîte de commentaires l'article que vous êtes déçu le plus et l'article qui vous a plu le plus dites-moi-le dans les commentaires je veux le savoir si la vidéo vous a plu pouce en haut si vous voulez en voir plus des unboxings comme ça avec la folie de Maurice derrière la caméra absent pour le moment souscrivez-vous vous ne serez pas déçu je vous annonce que lorsqu'on atteignera les 100 subscriptions sur la chaîne YouTube on fera tirer une boîte d'ici les Legends of Collectors du moins courant lorsqu'on sera rendu là pour les membres qui seront aussi souscrits au groupe Romero Box sur Facebook donc tout ce que vous aurez à débourser c'est le shipping ou à moins qu'on puisse le remettre en main propre dans ce cas-là c'est tout bénéfique pour vous oui dites-moi dans les commentaires quel item le plus déçu le plus plus donnez un pouce vert un pouce bleu si vous avez aimé et souscrivez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait moi je vous attends sur Romero Box on est en cours de giveaway malheureusement les inscriptions sont terminées mais je vous annonce le prochain thème là pour l'instant c'est Playstation mais les inscriptions sont terminées le prochain thème lui sera Flesh Eaters mangeurs de chair humaine donc si le thème vous intéresse allez faire un tour vous voyez qu'est-ce qu'il y a tous les thèmes sont annoncés jusqu'en mars donc si ça vous plaît juste vous inscrire au groupe vous souscrire à la chaîne et comme d'habitude moi je vous remercie d'avoir regardé vous entendez les commentaires je vous dis à la prochaine ciao c'est moi c'est moi Merci.